aujourd'hui petit rendez vous chez l'ostéopathe j'y suis jamais allée donc je panique un peu j'espère qu'il va pas me défoncer mon dos plus qu'autre chose mais c'est pas son but mais j'espère qu'il me le bloque donc on verra bien je vous dirai tout ça et puis let's go donc là je suis arrivée au cabinet d'ostéopathe ah bah voilà anti-ostéopathie je sais pas s'il faut que je parle ou pas un qui s'ouvre bonjour oui bonjour j'ai un rendez vous ah faut pousser ah c'est l'autre porte oui c'est bon merci ça va être ça c'est génial j'adore c'est la salle d'attente bon je suis arrivée au fait je l'entends là il est juste là la salle d'attente est toute petite bougez pas je vais me casser je suis un flip de gouffre il y a des bruits de malade j'ai super peur du coup je suis rentrée le temps a complètement changé je pense que ça se verra peut-être un peu au niveau de la qualité de l'image je sais pas trop parce qu'il pleut vraiment abondamment il fait super grigore du coup je suis rentrée de chez l'ostéo je ne sais même pas quoi vous dire par rapport à ça c'est vrai que j'aime bien vous faire des rendus des expériences etc quand je vois un spécialiste que ça soit diététicien nutritionniste orthodontiste pour l'ostéopathe je sais vraiment pas quoi dire je suis choquée tout simplement je suis choquée de l'efficacité de la gentillesse du monsieur qui m'a reçu tout simplement qui était super gentil et tout on n'a pas arrêté de rigoler j'ai failli lui donner un coup de jambe par contrairement parce que je m'attendais pas du tout que ça craque et du coup j'ai levé ma jambe d'un coup sec tu sais en mode nec me fait pas mal sinon je te tape genre instinctivement mon corps a levé la jambe donc c'est vrai que j'ai énormément rigolé c'était une séance géniale franchement je suis tombée sur quelqu'un de formidable qui connaît bien son métier ce qu'il a su me débloquer tout le dos donc toutes les vertèbres il m'a débloqué d'un côté qui était tout bloqué au fait et d'autre côté j'avais juste le centre où il m'a débloqué il m'a débloqué au niveau de ma nuque aussi m'a débloqué mes genoux mes hanches mes chevilles vraiment tout ça en une séance de 45 minutes c'était vraiment efficace après il ya d'autres endroits où j'ai un petit peu mal où je lui ai pas spécialement dit ce que je me suis putain ça fait déjà 45 minutes on va peut-être se calmer tu vois et ça coûtait 60 euros et il m'a dit c'était sûrement remboursé par ma mutuelle soit en intégralité soit la moitié avoir ça dépend de votre mutuelle etc mais c'était très très impressionnant en fait on s'y attend pas ça fait pas du tout mal mais c'est surprenant ce que vous entendez au fait votre colonne qui bouge ou vos muscles qui changent un petit peu d'endroit etc c'est ultra surprenant ce qui m'a plus surpris c'est la première chose qui m'a fait ce niveau de mes vertèbres en fait j'étais bloqué tout un côté et au fait il m'a tenu ma tête et puis en même temps il y avait le siège qui diminuait etc et il m'a dit laisse toi aller regarde le plafond et tout et genre il m'a soulevé la tête d'un coup et j'ai entendu toutes mes vertèbres se remettre en place et j'ai l'impression que ça m'a étiré le dos vous savez genre j'ai pris trois centimètres de plus et au fait il ya tout qui s'était tassé parce que moi j'y allais surtout parce que je sentais que mon dos était dur d'un côté et parce que j'ai super mal aux genoux quand je fais du sport quand je marche etc donc c'est surtout pour ça que j'y allais au niveau du genou il m'a dit au fait c'est la compensation de tout ce que tu as au fait de tout au dessus du genou au fait ce que c'est toutes mes jambes qui porte au fait du coup il m'a dit j'avais deux jours de repos donc demain je suis en repos après demain je retravaille il ne faut pas que je fasse de sport ou quelque chose d'assez intense etc pour bien que tout se remette en place que mes muscles se remettent en place et c'est pour ça aussi que vous êtes fatigué après une séance d'ostéopathe tout simplement ce qu'au fait vos muscles qui vont bien se replacer vers vos os ils vont bien se replacer au niveau des os etc et c'est à ce moment là où vous allez bien voir la différence entre avant et après au niveau de la récupération donc c'est très important de pas faire grand chose au fait durant les deux jours qui suit donc moi ça va être un peu compliqué je vais me restreindre je vais pas faire de sport je vais tellement marcher pendant des heures comme j'ai l'habitude de faire et me reposer donc demain c'est mercredi je suis un jour de congé c'est pour ça aussi que j'ai pris mon rendez vous aujourd'hui ce que toutes les personnes qui sont allées voir un ostéopathe m'ont dit tu es claqué après donc c'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui donc vraiment c'est très très surprenant et aussi important y aller allez-y en short et genre si vous êtes un peu intime au niveau du haut moi j'avais mis ma brassière de sport pour être bien et le bas au fait je pensais pas qu'il fallait l'enlever il m'a dit normalement on doit se mettre en sous vêtements et je lui ai dit moi je suis un peu voilà quoi je suis un peu pudique et tout il m'a dit c'est pas grave gardez votre pantalon mais la prochaine fois faut venir en short de sport c'est mieux pour qu'ils puissent bien voir les genoux etc les articulations donc il a fait tout à travers mon pantalon et c'est très très bien passé donc pensez à ça ce que moi je savais pas du tout même en regardant sur internet j'ai pas trouvé beaucoup d'informations franchement si vous avez des craintes etc moi je sais que les médecins tout ce qui est spécialiste et tout vous savez moi c'est vraiment pas ma tasse de thé mais là ça devait faire depuis plusieurs années que je devais y aller parce que mon dos est vraiment très très noué en tout cas il était vraiment très noué et il l'a bien senti en fait j'étais vraiment bloqué de A à Z d'un côté donc vraiment mon dos était raide 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 et tout ce qui est au niveau des os musculaires etc au fait il n'y avait plus rien qui allait au fait il n'y avait qu'un côté qui portait bah toute ma tête ou le haut etc comme tout était bloqué d'un côté donc c'est vraiment important d'aller voir un ostéopathe de temps en temps il m'a dit c'est bien d'y aller deux fois par an encore plus si vous faites du sport ce que vous pouvez vous sans avoir mal ou quoi mais ça peut vous bloquer des endroits etc et être moins performant et vos muscles seront moins aussi donc c'est bien d'aller voir un ostéopathe de temps en temps si vous avez peur que ça craque forcément ça craquera si vous êtes bloqué comme moi moi j'ai craqué partout sauf aux genoux au fait les genoux c'est un endroit où les articulations ne craquent pas spécialement comme il m'a dit et du coup ça n'a pas craqué aux genoux mais tout ce qui était dos nuque chevi ça a craqué ce que j'étais vraiment bloqué aussi au niveau des hanches et franchement c'était génial comme vous avez pu voir dans la salle d'entente j'ai entendu un bruit je me suis what the fuck je ne veux pas y aller à un moment donné je me suis je vais me casser et tout mais vous savez quoi je me suis dit aujourd'hui je fais une vidéo sur l'ostéopathe je dois faire cette vidéo et franchement c'est une des choses qui m'a fait tenir à rester dans la salle d'attente parce que j'étais vraiment très très angoissée en vrai surtout après avoir entendu ce bruit donc n'ayez pas peur franchement si vous tombez sur un bon ostéopathe regardez bien les avis sur google etc je vous conseille très très fortement de faire ça avant vous verrez ça vraiment vous changez la vie et la régulation du sang etc des muscles des os ils vont beaucoup mieux respirer à l'intérieur et vous aurez plus de vitalité par la suite et vous sentirez beaucoup beaucoup mieux du coup voilà je crois que je vous ai tout dit pour ce qui est de l'ostéopathe ça sera une petite vidéo je pensais vous dire beaucoup plus de choses en mode oui il m'a fait ça et tout et tout mais au fait ça s'est super bien passé je m'y attendais pas du tout au fait que ça soit aussi bien j'ai vraiment eu peur et en fin de compte non c'était vraiment cool c'est vrai que quand il me fait craquer c'est pas un truc que j'aime spécialement entendre donc j'irai pas tous les jours et du coup voilà cette petite vidéo est à présent terminée si vous avez des questions c'est dans les commentaires comme d'habitude je vous répond à 24 et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye